bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une petite vidéo je vais vous apprendre comment xp rapidement dans dofus je vous retrouve après l'introduction et voilà on se retrouve sur dofus tout simplement parce que j'ai aujourd'hui je vais vous parler vers une vidéo avec vous je vais faire ça le plus rapidement possible pour vous expliquer comment xp rapidement dans dofus en solo oui j'avais oublié de préciser en fait c'est pas bien compliqué en fait moi j'ai découvert ça en c'était avec teiko il ya quand même une semaine ou deux j'étais en train de parler avec lui et on s'est dit à un moment mais ouais en fait dofus est quand même pas compliqué xp il suffit de trouver un donjon ou des monstres et de farmer tout le temps tout le temps tout le temps en fait mais c'est tellement simple parce que quand on réfléchit là par contre on réfléchit enfin si on imagine je suis en train là d'attendre bêtement devant le donjon bloc par exemple eh ben tout le temps que je passe là bas je le passe pas xp alors que je pourrais le faire donc que c'était un petit peu la technique du avec les sac rieurs de de farmer la bourgade et tout ça en fait c'est pas vraiment le fait que les combats donnent beaucoup plus d'xp qu'un autre sauve en xp x x x 3 x 4 comme comme jeter expulse mais le but c'est vraiment de perdre aucune minute et xp xp parce qu'imaginez vous allez vous allez faire un donjon mrs freeze allez on dit vous allez prendre 30 millions sur le donjon le donjon va vous mettre 40 45 minutes et vous faites 30 millions alors imaginez si vous avez la même sagesse vous avez bêtement à la bourgade et pendant le même temps que vous passez pour le donjon vous farmer les groupes et je peux vous dire que l'xp sera vachement supérieur même si voilà vous aurez passé me 6 frise ça mais bon ça c'est autre chose moi tout simplement je vais vous montrer moi c'est mon c'est mon spot xp c'est c'est le donjon bloc je vais prendre un bloc note parce que je le faire avec vous je vais le faire le plus rapidement possible je prends note à chaque fois des de l'expérience que je gagne entre les combats et et le temps que ça me prend donc je vais prendre aussi la calculatrice comme ça je ferai les deux en même temps voilà on met le bloc note la calculatrice donc c'est un donjon déjà de un très simple de 2 il est très rapide de 3 on drop pas mal de choses et de 4 on peut se faire un peu d'argent dessus donc en fait le truc ça va être de pouvoir xp beaucoup et gratuitement en fait donc pas contre des monstres mais ce qui a de bien avec le donjon bloc c'est que ben on s'est rentabilisé parce que avec les drops on peut recraster des clés et puis on peut refaire des donjons et puis après on peut faire le multicolores enfin faire les clés multicolores soit l'air vente soit le fer est le capturer et puis peut se faire pas mal d'argent avec ce donjon donc je vous donne ce donjon par exemple je vais le faire avec vous donc on démarre là il est il est 2h03 donc j'essaie de le faire le plus rapidement possible avec vous et je vais peut-être vous montrer des techniques moi peut-être que j'utilise je sais pas si vous la connaissiez on verra bien donc je vais me mettre ici donc le but c'est de faire un maximum de challenge et de perdre un minimum de temps voilà donc je vais faire ça histoire que le bob viennent près de moi que je puisse le one shot comme ça il ya le tchal 2 qui déjà fait bien sûr faire le tour de la ma pluie donc le but je vais essayer d'aller le plus rapidement possible tout en faisant les tchals parce que quand vous réfléchissez ok vous allez faire le combat en deux minutes mais vous allez rater 120% dix p donc c'est comme si vous êtes deux fois le combat et pour prendre une minute ou deux en plus si vous comptez ben le temps mais vaut mieux faire des tchals et prendre un peu plus de temps c'est plus rentable allez croyez vous voilà premier tchal fait on pète lui donc c'est vraiment à tout niveau en plus le donjon il est accessible à ses bas niveaux moi je peux le faire assez rapidement parce que d'accord j'ai j'ai les dommages qui qui sont en conséquence mais franchement il n'est pas du tout compliqué ce donjon regardez ce qu'on va faire pour cette inspiration tueur et baume voilà donc première salle une minute une minute 38 et on s'est fait 330 1290 xp voilà et les drop on a droppé un peu tout donc là je pense je vais pas aussi rapidement que d'habitude puisque voilà je dois parler je vous commente avec vous et tout ça donc là utiliser un pm c'est pas très rentable la pétulant non plus voici on va le faire quand même c'est vrai qu'un hl aura beaucoup plus facile de dix p en fait parce qu'il va pouvoir taper plus accès à plus de stuff mais le hl on y arrive vite en fait 1 quand on ici cette technique voilà on va utiliser les pa dans le vide on a utilisé le pm on met la roublard 10 pour avancer est-ce qu'il ya de bien qu'un roublard c'est que vraiment moi je suis fou le sagesse l'a actuellement et je tape quand même très fort bon c'est vrai que j'ai un niveau assez élevé mais franchement c'est c'est une classe qui permet en pvm de de se loter pas mal de choses parce que voilà les bons qu'en plus quand vous êtes feu vous pouvez vous re soignez on peut taper assez fort avec pulsar on peut mettre des grosses bon voilà donc là faudrait je le fasse attention pour le tchal et voilà encore double tchal alors cette fois ci une minute trente et deux cent cinquante mille xp 75 voilà il y où le groupe là au dessus quand il faut je remettre afficher tous les monstres d'un groupe parce que c'est pas facile de les trouver donc là par exemple cette de celle que je fais le plus vite leur statut versatile easy mais un jour a pu le faire je peux toujours merde j'ai fait une couille on bat tant pis il y aura pas statut il y aura versatiles c'est déjà pas mal allez go jouer plus vite les petits mob là on pose les bombes parce que j'ai mis l'extraction oui donc j'ai la flamiche de dispo voilà donc en plus qui a de bien c'est que comme vous faites beaucoup de fois le même donjon mais vous attrapez la technique et vous le faites de plus en plus vite et vous tapez de plus en plus fort et ça vous expire encore plus donc regardez-moi le donjon bloc depuis que j'ai commencé d'office doit l'avoir fait plus de mille fois et ce donjon mais c'est juste un des plus faciles que que j'ai à faire regardez la petite technique pour se rapprocher voilà une famille et voilà non on aura fait un tchâle sur les deux malheureusement puisque j'ai fait le con ça fait quand même 400 3000 396 xp et en une île 37 voilà ça c'est vraiment c'est faire beaucoup de combats en peu de temps en fait c'est ça la technique à proprement parler donc là par contre le premier de shell c'est assez dur puisqu'il ya les goûts l'autoblop on va plutôt faire le barbare quand même 65% je pourrais faire les deux mais je préfère je préfère ne pas faire trop de conneries parce que bon les gloutoblop et ça faut faire attention parce qu'ils peuvent vous bouffer on avait là par contre il a plu il n'a pas faim voilà un cc bien sûr je ne fais pas voilà on finit donc 50 secondes 0 minutes 50 548 1935 xp donc au calcul on est déjà à 1,5 millions pour un donjon vraiment facile par contre faut que je regarde c'est les quelques clés que j'ai déjà mais je dois faire le indigo moi le seul problème c'est que voilà il ya si vous êtes mon élément mais il y aura toujours un donjon pour le cas un boss pour lequel vous ne savez pas enfin vous ne pourrez pas le le gérer fin si mais c'est assez compliqué parce que regardez je vous le montrer avec les résistances mais voilà le donjon bloc le par exemple le boss il a beaucoup de résistance dans l'élément qui a la même couleur que lui donc je sais pas si c'est très clair ce que je viens d'expliquer mais par exemple indigo il est bleu et ben c'est la chance le coco il est vert et ben c'est l'agilité le le rennet il est vert vert ouais vert on va dire vert ah ben celle là c'est la force contre faut que je m'arrange pour faire blitzkrieg comme ça j'ai 100 pour fin 150 % de chale ça pourrait être pas mal ça l'utiliser tout ma paix un vrai alors là on va faire tout péter mettre tout sur lui dernier souffle et baume voilà il s'est fait one shot tant mieux on utilise toujours les pm pour pas faire des conneries donc voilà roublades ce qui vous permet de faire un des chale biscuits qu'en solo comme ça facilement en trois tours facile quoi voilà après c'est vrai que à bas niveau ce genre de tchale c'est pas possible ainsi c'est possible mais à plusieurs puis faut pas faire de conneries faut bien jouer là par contre je viens de faire le con j'ai pas le truc on cobloque ouais génial bon ben on n'aura pas le blitzkrieg tant pis à moins qu'une ultime et devienne de partout non mais le thunes j'aurais dû aller au cake c'est de ma faute c'est de ma faute à 32% de résistance c'est pas évident c'est pas valide où les lourds voilà au monde aurait réussi nomade en 2 minutes 18 et on a gagné 700 1600 3153 xp donc voilà je vous montre l'xp qu'on a gagné en par contre faut calculer un 5 minutes attendez je vais noter l'expert ce sera plus facile pour vous sera plus parlant entre guillemets 3 millions on va mettre 3 m3 on est train de 3d xp et alors on doit faire 38 plus 30 plus 37 plus 50 plus 18 divisé en 60 donc ça fait deux minutes et qu'elle plus les 5 voilà en huit minutes à peu près on a fait le donjon on va mettre plus ou moins oui oui minutes voilà normalement ce sera plus clair pour vous voilà je vous montre le bloc note donc on a réussi à se faire 2 millions 3d xp en plus ou moins huit minutes c'est pas mal je trouve puisqu'on n'a pas vraiment eu du mal moi j'ai pas perdu un pv on a droppé pas mal je vous montrer ce qu'on a droppé c'est ce genre de ressources là j'avais fait un ou deux un donjon avant pour tester pour voir si c'était vraiment rentable et et puis je vais rechercher des clés j'en ai pris 10 et bon là j'avais déjà vidé à la banque puisque j'étais déjà plein après quatre donjons ou cinq donjon chez plus et donc voilà qu'on comptait ça divisé par deux c'est ce que vous droppé sur un donjon pour les feuilles de salsa ça sert absolument à rien j'ai jamais compris à conserver ce ce truc parce que je vois personne l'utiliser c'est un souhait pour xp chasseurs ça pourrait être pas mal mais bon voilà ça on peut l'acheter ça on peut l'acheter ça on peut l'acheter ça coûte rien juste la viande de canigrô acheté alors là en fait boucher ça peut monter super vite comme métier parce qu'en fait il ya beaucoup d'ingrédients qu'on peut acheter à un kama unité et ça peut être pas mal boucher chasseurs farm et comme ça peut être pas mal comme ça fait pas si longtemps que ça on va tester un autre donjon je réfléchis un donjon qui est facile à faire rapide et qui explique pas mal non on va aller dans les succès je vais regarder en général c'est de 1 à 100 c'est les donjons qui explique mieux par rapport à leur leur temps le donjon dragon cochon c'est pas mal mais bon c'est un peu plus compliqué on va retirer ça pour qu'on puisse voir ce qu'il y a voilà il ya les succès du donjon bloc mais je les ai déjà fait le jeu les xp non pas trop il y avait un donjon avant qui xp super bien il est où le corailleur magistral voilà moi j'ai farm et tout un moment le corailleur magistral parce que c'est pas un donjon compliqué les mobs sont à pas super fort il est accessible assez rapidement et franchement c'est pas mal comme comme donjon sinon le donjon tofu xp un peu moins et est pas très facile sinon yahweh il ya le donjon bouffe tout qui est super rapide bon limite on va aller tester le donjon bouffe tout pour voir par rapport à vos niveaux un peu que ce soit plus ou moins équitable pour là je vais dire c'était la tranche plus ou moins niveau 100 à 200 et en dessous du niveau 100 je crois que le donjon bouffe tout ça peut être pas mal alors on va aller à thénala alors monter c'est pas très compliqué encore une fois comme donjon mais franchement vous allez voir enfin c'est assez rentable ou là par contre quelqu'un il a fait qu'on l'a jeté sous ces trucs par terre surtout les ressources bouffe tout ça coûte ce coûte pas super cher mais c'est toujours utile en fait donc je préfère être foule pod mais les ramasser voilà les boeufs il ya une érypsey qui fait comme moi elle ramasse tout eh ben non c'est pour moi désolé et la langue de bouffe tout donc on va voir ce que j'ai ramassé ouais tout des merdes en fait mais bon l'hélène voilà je j'ai ramassé je me suis fait dix mille cinq cents camas la 2000 et quelques la deux sont enfin voilà c'est pour bas niveau je trouve ça pas mal de ramasser les trucs qui sont par terre donc on va y aller on va utiliser tous autres clés donc moi encore une fois je vais compter donjon bloc là on va mettre ton jambou tout on va mettre le temps des salles le problème c'est qu'ici ben voilà c'est expé beaucoup moins parce que c'est un donjon pas moi en tout cas l'expé va pas vraiment refléter puisque voilà c'est un donjon qui est beaucoup plus bas niveau que mon que moi il ya un bouffe tout à la première salle maintenant ça a changé je suis c'est aussi ce donjon j'ai dit de farmer tellement de fois vous la foule tchal 18 secondes est ce qu'il ya c'est il est beaucoup plus rapide ce donjon mais pour bas niveau il xp pas mal en fait vous allez voir en merde j'ai oublié de faire le tchal ah non je serai pas le finir à 6 et boom j'ai pas pensé à faire le tchal désolé surtout pour vous montrer en fait de donjon bouteau pour les plus haut niveau c'est surtout pour le drop parce que voilà ça drop pas mal les ressources sont assez assez coûteuse et on va faire le tchal ici tant qu'on y est mais j'ai oublié de noter le temps enfin vous voyez 14 secondes 18 secondes on va mettre 20 ce qui est 14 sec pour la salle qu'on vient de faire ici c'est encore pire et je suis con j'aurais pu faire le tchal facilement plus voilà 12 secondes ça baisse par contre le bouffe tout voyage je l'ai déjà fait en 30 secondes donc là on est au bouffe tout royal cxp un peu mieux entre guillemets mais regardez c'est parce que niveau 113 et moi je suis 177 à la limite des 188 il me reste 6 millions 6 9 millions 6 à avoir que je les aurais aujourd'hui à mon avis et je vais vous montrer donc ce qu'il ya de bien ici c'est de pouvoir capturer en fait la salle voilà lui on va le one shot comme ça c'est fait et lui on va la moche et ça donc là j'ai été trop lent ouais je leur ai fait en trois tours j'ai déjà fait en un tour en fait le bouffe toile mais c'est parce que je suis full sagesse donc voilà 26 26 secondes donc au final ça nous fait attendu je ressortirai calculer j'ai pas envie de me casser la tête je crois que deux minutes pour faire le donjon leur 18 secondes plus 20 plus 14 plus douce plus 26 il est en 60 soit 4 ou est un peu plus de quatre minutes non un peu moins de quatre minutes pour un donjon très facile le drop est vraiment pas mal mon là ça reflète pas parce que j'ai ramassé des trucs avant encore une fois mais vous savez plus voir la fin des combats fin le drop est vraiment pas mal à plusieurs ça drop encore mieux l'xp à bas niveau est franchement pas mal plus ou moins 3 plus ou moins trois minutes et c'est quand même des gens faciles le donjon bouffe tout est vraiment du niveau 1 à 30 c'est vraiment très facile enfin vous venez à 2 3 même jusqu'à 4 je crois même que des des niveaux 10 devrait gérer le donjon assez facilement parce que il tape pas tant que ça les vies ont pas su enfin énormément de vie par rapport au j'ai en tout cas que les que les bas niveau font maintenant bêtement pour un anic à flippe niveau 3 il fait il fait du foie du moins 35 quoi donc ça fait du moins 70 au niveau 3 donc imaginez des niveaux 10 un peu avec les soeurs montés qui joue pas trop mal en team mais ça devrait franchement être rentable et je vais peut-être vous montrer avant de vous quitter encore un petit donjon je ferais bien le corailleur magistral en fait pour vous montrer que c'est xp bien c'est un peu dans dans le genre du donjon bloc et ah oui ce que j'ai oublié de vous dire c'est que le donjon fallait donjon que je vous montre les clés sont vraiment pas cher et avec ce qu'on droppe dans le donjon on peut les recraft et en général un donjon sur deux vous pourrez recraft et une clé donc imaginez vous en achetez 10 et ben vous pourrez faire plus ou moins quinze donjon puisque vous soyez avec les dix donjon vous saurez plus ou moins j'ai plus ou moins ça peut être plus ou moins mais je dirais plus ou moins parce que ça dépend des fois mais franchement c'est assez rentable comme donjon sinon il ya les zones ici donc oui je suis en xp x1 et j'ai combien de sagesse j'ai 780 de sagesse donc ça équivaut comme si une personne de votre niveau était fou le sagesse est à peu près et et donc voilà on y va à pied par contre s'il ya des droits il ya des beaux groupes mais l'équilibré sans solo c'est trop compliqué mais c'est pas que c'est compliqué mais ça vous fait passer votre tour et vous pouvez rien faire donc il ya les meufs qui vous tente j'ai une top étape plus ça fait un bruit bizarre ici et et donc voilà Alors à l'écrouille-toi aller avance Le vent je remarque ce qui est avec son chapeau qui ressemble à rien mais c'est le chapeau objet que je préfère en fait c'est la petite crawl comme ça derrière et je l'aime bien j'ai peut-être changé J'aime un autre que j'aime bien j'ai sur les cas Là il est joli on va lui mettre la cape qui va avec Voilà est-ce qu'il est beau mon roublard Ouais allez ça passe je fais rien dire Ah sinon non il ya une autre coiffe que j'aime vraiment bien bon une fois que je serai devant le donjon je la mettre pour vous montrer C'était le truc en fait au tout début que les coiffes objets objets sont arrivés les gens pensaient que plus le fin là plus le niveau de l'objet était haut et plus les trucs étaient jolis alors que pas enfin si techniquement c'est ça qui était à la base mais les gens pensaient que ouais si tu mets ben par exemple la coiffe niveau 20 mais tu vas avoir enfin tu serais beaucoup plus fort mais vous regardez elle est pas très jolie j'aime pas trop mais celle ci j'aime vraiment bien j'ai toujours aimé cette cette coiffe là sinon il ya celle du niveau en dessous que j'aime bien aussi celle ci on la voit très peu et celle ci on la voit presque jamais sinon ce chapeau lait était cool ça me rappelle mon roublard au tout au début que j'ai commencé youtube ben mon roublard je me rappelle j'avais une une coiffe objets et j'avais ça dessus pour ma première vidéo elle était niveau 107 je pense si vous cherchez sur youtube la vidéo de y être toujours sinon ça aussi que j'aime bien Le petit chapeau il est pas mal ça on le voit très peu moi j'aime encore bien ça on le voit vraiment pas en fait faut que je mette le roublard sur le côté pour voir ce que ça donne parce qu'en fait l'avatar ici mais ils donnent pas comme s'il était sur la dd en vrai parce que voilà il est plus grand et tout ça celui-là on le voit très peu aussi celui-là on le voit jamais Sinon ouais le bandeau je crois que c'est le plus le plus répandu à l'autre bandeau un peu moins est-ce qu'il ya j'aime bien en fait le bandeau sur ma roublard mais le problème c'est qu'elle a un truc dans les cheveux tout dégueulasse ici et je pense dire des cornes de minotaure je sais pas trop quoi ouais les limites je le laisser c'est pour la vidéo On va y aller donc utiliser le trousseau de clé je vais écrire donjon Grotesque Voilà Et on est parti Quand mon âne âme giroc qui est très gentil avec moi dit tu es moche mais je t'aime quand même c'est gentil alors tu es lui en dernier et économe économe on va pas le faire quoi que si on va le faire voilà pour lui je devrais pouvoir mettre une bombe j'a fait péter et pour le dernier j'ai le coup de cac donc c'est facile alors on va au cake de l'autre on fait péter on a encore assez on met la maîtrise et boum dans ta gueule donc alors 35 secondes et merde merci j'aimerais bien la calculatrice elle est où elle est là donc on a pris nonne 6 1280 xp là il ya quelqu'un coucou la guilde hysteria un belge avec moi non désolé je suis en vidéo tu devrais pouvoir le soloter facilement à ton niveau franchement voilà mon gelé one shot on va faire hardy en même temps donc c'est qui le prochain c'est lui d'homme one shot et on va à la flamiche faudra un tour de plus et hop un coup de cac boom c'est cool d'être un sur deux avec un corps à corps alors 121 mille xp 799 28 secondes c'est un peu moins tactique ce donjon ce qu'il suffit de bourriner en fait puisqu'il n'y a pas de truc compliqué là par contre je vais essayer de faire les deux tchal là faut juste rester à distance parce qu'il t'a pas à trois cases je crois heureusement j'ai la flamiche qui tape de loin famille ce qui est un très bon saura je le répéterai jamais assez mais franchement c'est un des sortes j'utilise le plus que par contre désolé j'ai des petits lags voilà je tape quand même du 400 avec deux flamiches non du 300 avec deux flamiches pardon j'ai fait ce qu'est ce que j'ai foiré merde y avait pétulant ouais bon c'est 10% intouchable 250 mille xp 1320 xp et 35 secondes je suis en train de me dire c'est limite plus rentable de faire la grotesque que le donjon bloc parce que ben en plus ça vous fait des reliques pour prostate au donjon un taux haute au thomas j'allais dire d'aujourd'hui mais non mais après d'automail en dernier blitzkrieg sont combien de vie ouais ça ça va c'est faisable quand il faut que je tue le crust ailleurs en dernier le crustot les crustos crustorail cura sao non coura sao à regarder la petite technique on met les bombes la mèche inspiration la mèche voilà le prochain c'est pour le cour à sao on va faire ainsi voilà on peut lui faire péter à la gueule je pense qu'il sera tué ouais et le dernier on lui met un pulsar voilà il est mort plus 639 1000 020 xp en combien de secondes une minute 4 premier dont première salle qui dure plus d'une minute bon là c'est parce que j'ai essayé de faire les deux chaleurs aussi donc là on est face au corailleur magistral très 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 facile il suffit de le garder à distance il n'y a rien d'autre à faire c'est qu'en fait s'il vient à votre corps à corps il vaut il vaut one shot tout simplement donc là on va essayer de faire le tchal versatiles et nomades qui nous donne 105% d'xp c'est pas mal donc le truc c'est tuer les petits les mobs et b ensuite et c'est tuer le croyer puisque voilà il se donne dpm pendant un tour une fois toutes les je sais pas combien de temps toutes les tous les quatre tours donc non il ne bouge pas donc c'est assez facile c'est me dire il ya quoi de compliqué à ça pour l'esquiver merde nomades fut elle j'oublie tout le temps de faire ce truc alors on va faire comme ça on va l'attirer on va tout le faire péter à la gueule il meurt pas donc on fait une extraction voilà t'es mort on prépare des bombes pour l'autre il aura 3 pn qui va avancer de 3 donc on se met là voilà il avance de 3 p.m voilà on attire on fait dernier souffle on fait un sourire pour le final et on appuie et voilà il est mort une minute 23 630 mille xp une minute 23 et plus 670 mille 076 xp voilà l'xp 1 million 8 on va dire plus ou moins 1 million 8 c'est alors on a mis ça fait une minute 5 minutes 5 minutes 5 minutes 5 minutes plus ou moins pour faire le donjon et franchement c'est pas mal parce que voilà quand vous êtes à la fin vous parlez à tin montini vous sortez de ah oui je veux oublier vous sortez du donjon vous recevez une reliquie en plus vous recevez une clé de l'arche d'automail qui peut être revendie au même prix que vous achetez la clé la quai de la grotesque en fait je vais vous montrer un bon tas mais je crois je sais pas encore parce que la clé de la grotesque ça coûte quand même pas mal et en plus je crois que la clé vous pouvez le recevoir à l'infini donc si vous faites dix fois le donjon vous aurez dix fois le donjon clé automail mais ça peut être pas mal parce que disons que automail c'est un continent qui est pas beaucoup utilisé enfin fait qu'ils aient beaucoup moins parce qu'avant voilà il ya tout mon calais là bas maintenant il ya vraiment plus personne et ce qui peut être bien s'imaginer vous êtes une team d'amis on va dire vous descendez non vous commencez à jouer vous êtes à 4 entre guillemets on va dire 4 vous commencez à jouer vous montez genre jusqu'au niveau 10 vous faites le donjon à carna maquette vous faites tout bien vous succès vous montez de niveau vous faites un peu de métier pour pouvoir vous ce que fait pour votre niveau 20 une fois niveau 20 vous ce que fait vous allez farmer le donjon beau le donjon bouffe tout jusqu'au niveau je dirais je sais pas moi 40 40 50 plus ou moins vous pouvez faire d'autres donjon en autres mais et après vous venez ici à automail vous faites les quête vous descendez et vous descendez vous allez farmer je suis pas vous achetez 10 clés de chaque et non 10 ou 20 clés chacun de la grotesque et vous faites le donjon les 20 fois vous capturez si à moyen les 20 fois comme ça vous aurez 20 captures à refaire vous faites 20 fois le machin vous faites vos 20 captures puis après vous aurez le niveau pour faire l'arche d'automail donc c'est plus ou moins niveau 80 pour pouvoir le faire à plus ou moins enfin on peut le faire plus bas niveau mais c'est assez compliqué et puis vous refaites ça et puis ainsi de suite ce qu'avait que thomas il sait que les donjon augmente avec le niveau que vous faites et en plus vous recevez les clés à chaque fois donc les 20 fois ça vous fait entre guillemets 40 fois le corps ailleurs magistral donc c'est assez violent puisque ça monte ouais ça à 4 puisque c'est plus ou moins ouais ça peut monter jusqu'à 1 1 million 1 millions 5 dix paix en xp x 1 c'est vraiment pas mal et avec vos captures soit vous les revendez pour vous faites de l'argent voilà c'est 40 milles pour dix clés donc elles sont à 3000 unités je vais en acheter un petit peu j'essaie d'en acheter pour 10 non je vais acheter toutes celles qui sont à 3000 aller toujours 3000 je vais en prendre 20 mois voilà par exemple vous achetez ça moi ça m'a coûté 60 mille camas plus ou moins voilà eh ben je fais 20 fois le donjon grottet ce qu'on essayant de le capturer ça me fait 20 capture donc 40 fois le le carrière magistral je rêve donc vingt fois la clé arche d'automail on va regarder clé d'arche d'automail ouais non c'est beaucoup moins cher que la grotesque mais bon vous pouvez toujours les revendre ça fait un peu de camas ce qu'il ya de bien aussi les ressources tout type non les ressources voilà du donjon coûte pas mal cher vous pouvez voir les bons les bulles parce que ils sont utilisés pour pouvoir crafter des items de la des panneaux de classe en fait et tous les bulbes et tout ça sont pas mal utilisés pour des graves tabac niveau mais bon ça peut toujours servir alors à bull non pour des trucs je sais plus comment on fait la clé il ya un truc chemin qui coûte cher c'est les pétales il ya un truc là avec les pétales normalement recettes associées j'essaie d'en trouver un là voilà pétales de mojito donc c'est sur les les palmifleurs donc les grands machins tout droit là qu'il ya dans le donjon qui ressemble à un arbre eh ben ces trucs là coûte assez cher voilà 2500 camas unité c'est quand même pas mal parce que voilà ils sont utilisés dans des craft de panneaux de classe mais regardez les droppes en fait à parler en fait c'est que des trucs de automail les coiffes toutes les coiffes et à chaque fois il ya une ressource qui change mais ça peut être pas mal de je sais pas moi si votre si en vos amis vous faites une team qui jouerait chez pas moi fou le panneau de classe mais voilà ça vous fait des camas de l'xp et on monte assez facilement de niveau ainsi donc voilà je pense qu'on va conclure là dessus ça fait une bonne petite vidéo j'espère que vous avez apprécié ça que je parle et que je joue avec vous tout simple enfin à côté de vous que vous me voyez que je vous explique un petit peu comment on peut monter rapidement niveau d'end office en solo c'est vraiment pas compliqué et vous pouvez vous pouvez monter assez haut niveau très rapidement en jouant mais en plus j'ai oublié de vous dire vous êtes pas obligé de jouer énormément je sais pas moi si vous jouez une heure eh ben votre temps est vraiment rentabilisé parce qu'une personne qui veut jouer quatre heures va faire je sais pas moi trois donjons c'est déjà beaucoup le temps que vous en ayez refait en une heure puisque puisque moi je prends plus ou moins cinq minutes je devrais pouvoir en faire 20 20 donjons en une heure non un peu moins non 12 donjons en une heure c'est vraiment rapidement en même temps je suis beaucoup plus haut niveau que vous vous allez me dire mais c'est pas pareil mais plus ou moins je préfère 12 donjons en une heure et peut-être que j'expliquerai moins si j'étais à plusieurs moments en solo j'aurais fait beaucoup de fois j'aurais eu plus de ressources et je serai sûrement plus haut niveau que le gars donc au final ben le solo est pas si mal que ça est pas si mule que ça a joué donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous laisse avec la haute roi je n'oubliez pas un petit pouce vert si vous avez apprécié et mettez un petit commentaire s'ils avaient des des commentaires constructifs des des suggestions de donjons qui expévitait rapidement en l'eau ou des zones peut-être que je pourrais faire pour cette fois-ci c'est à les donjons mais peut-être que je ferai avec les monstres je verrai bien et donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo salut à tous c'est parti Sous-titrage ST' 501